Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler des troubles du comportement alimentaire ou autrement dit les TCA. Alors les TCA, qu'est-ce que c'est ? Je me trouve actuellement à l'hôpital dont l'un des services est spécialisé dans son traitement. Car oui, les troubles du comportement alimentaire sont bel et bien une maladie et nécessitent donc un suivi spécialisé. Qui dit maladie dit ensemble de symptômes et nous allons voir que ces symptômes ne concernent pas uniquement la sphère de l'alimentation. Et maintenant, allons voir les soignants de cette équipe pour leur demander quels sont les symptômes qu'ils constatent le plus souvent chez leurs patients. L'hyperactivité. La restriction alimentaire. Le manque d'estime de soi. Les crises de boulimie. Le perfectionnisme. La culpabilité. La volonté de tout contrôler. La perte de confiance en soi. Et l'instabilité émotionnelle. Maintenant qu'on nous en a dit un peu plus, nous allons voir un spécialiste de ces troubles. Bonjour docteur ! Bonjour Solène. Asseyez-vous je vous en prie. Merci. Alors docteur, expliquez-nous, qu'est-ce qu'un trouble du comportement alimentaire ? Alors avant de commencer, il faut bien comprendre que ces troubles interviennent dans des contextes émotionnels particuliers. Vous développez le plus souvent une mauvaise estime de vous-même. D'accord, mais l'estime de soi, une mauvaise estime de soi, ça veut dire quoi ? C'est l'idée qu'on a de ses compétences, de ses capacités et de ses qualités. Plus précisément, c'est l'amour qu'on se porte. L'amour qu'on porte à notre reflet et à notre corps. C'est la perception qu'on a de soi dans notre regard ou dans celui d'autrui. L'estime de soi s'exprime dans les différentes sphères de la vie d'une personne. Dans la sphère familiale, la sphère sociale, la sphère professionnelle et dans l'intimité. La mauvaise estime de soi, c'est ne plus parvenir à s'apprécier, ne plus reconnaître ses qualités, ne plus aimer son corps. L'image que le miroir vous envoie est en décalage par rapport avec ce que vous percevez. L'image que vous pensez avoir est en décalage avec l'image réelle. Par exemple, vous vous trouvez trop gros, alors que les autres vous voient trop minces. C'est à ce moment-là que l'alimentation peut devenir un enjeu majeur pour tenter de contrôler votre vie et réguler vos émotions. Vous me suivez ? Il existe trois principaux types de troubles du comportement alimentaire. L'anorexie mentale, la boulimie et l'hyperphagie. L'anorexie est un état de mal-être qui s'accompagne de nombreux symptômes dont le patient ne se rend pas forcément compte ou les minimise. Ces symptômes sont souvent mal connus par l'entourage. C'est-à-dire ? Vous avez l'arrêt des règles, la perte des cheveux, la peau sèche, vos muscles se ralentissent. Donc votre cœur, qui est aussi un muscle, se ralentit. Vos os se fragilisent, ce qui peut entraîner des fractures. Chaque organe peut être atteint. Le foie, les reins, la moelle osseuse, etc. Vous avez aussi couramment des malaises, une grande fatigue, votre cerveau ralentit et cause des problèmes de concentration. Vous devenez extrêmement frileux aussi. Vous souffrez de potomanie et d'hyperactivité. La potomanie ? Oui, c'est le fait de boire en quantité déraisonnable. La plupart du temps, pour lutter contre la faim ou dans l'idée de perdre du poids, vous buvez de plus en plus d'eau et faites de plus en plus de sport. Généralement, plus vous perdez du poids, plus vous avez besoin de bouger. D'accord. Mais des symptômes comme ça, ça doit se voir, non ? Oui et non. Ces symptômes peuvent être facilement rationalisés. Par exemple, je n'ai plus mes règles parce que je prends la pilule. J'ai la peau sèche parce que l'eau est calcaire. Ou alors j'ai froid parce que je suis habillé léger, etc. C'est ce qu'on appelle la phase du déni des symptômes. Pour l'entourage, cette phase est très difficile à percevoir car la maladie fabrique toutes sortes d'explications irrationnelles. Et ces explications, ou rationalisations, sont assez compliquées à remettre en question pour la personne malade. Pourquoi ? Parce que reconnaître ces signes de la maladie revient à accepter que le réconfort apporté par l'anorexie dans les premiers temps n'est qu'illusion. Quand je dis réconfort, c'est plutôt une sensation de satisfaction liée à la maîtrise de votre alimentation, vos émotions. C'est à ce moment-là que vous ressentez une ambivalence vis-à-vis de vos comportements. C'est-à-dire qu'au même moment coexistent en vous deux désirs contradictoires. Par exemple, je veux m'en sortir mais sans reprendre du poids. D'accord. Alors maintenant qu'on a bien compris ce qu'était l'anorexie mentale, la boulimie alors ? La boulimie, c'est l'abondance, la richesse des plats ingérés dans un temps limité. De manière générale, vous préparez des aliments que vous vous interdisez d'habitude durant vos phases de restriction alimentaire. Des aliments généralement gras, sucrés, représentés ici par des pâtes, du soda, de la pâte à tartiner, des gâteaux. La boulimie, c'est donc un désir intense de nourriture qui intervient souvent dans un contexte de solitude, d'ennui et d'anxiété. À la suite de ces crises, un mal-être va s'installer. La peur de la prise de poids et la culpabilité d'avoir lâché prise conduisent à des stratégies de contrôle du poids, telles que le jeûne, vomissement et la prise de produits amégrissants. Ces stratégies provoquent également des émotions négatives que le patient ressent le besoin de contrôler. Et c'est dans ce processus qu'intervient la future crise, et ainsi de suite. C'est un véritable cercle vicieux, d'autant que la boulimie peut rester indécelable par l'entourage, du fait que le poids reste stable. Il y a peu de modifications physiques, mais votre ressenti est très intense. Comme chaque autre trouble du comportement alimentaire, ces crises agissent dans un contexte de fragilité émotionnelle. Alors certes, les répercussions physiques sont moins visibles, mais elles existent. Les glandes salivaires peuvent grossir du fait des vomissements. Les dents s'abîment. L'œsophage et l'estomac deviennent inflammatoires et peuvent saigner. Les pertes de potassium retentissent sur le fonctionnement du cœur. D'accord. Et maintenant, passons à l'hyperphagie. Alors l'hyperphagie, c'est un des troubles du comportement alimentaire les moins connus, mais pas le moins répandu. Il est aussi connu sous le nom du binge eating disorder. L'hyperphagie, c'est absorber des quantités déraisonnables de nourriture. Ça intervient dans le même contexte émotionnel que les troubles précédents. Mais en revanche, dans ce cas de figure, il n'y a pas de stratégie pour contrôler la prise de poids. Certaines répercussions physiques sont visibles par tous. On a le surpoids, l'essoufflement, la fatigue. En revanche, d'autres ne le sont pas, comme le diabète, le cholestérol, les complications cardiovasculaires, comme les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, les infarctus du myocarde, etc. En plus du trouble du comportement alimentaire, il est possible de souffrir de comorbidités, c'est-à-dire d'autres troubles associés, comme la dépression, l'anxiété, les troubles du sommeil, la consommation de produits comme le tabac, l'alcool ou les drogues, ce qui aggravera votre état de santé, évidemment. Dès lors, la maladie s'installe et retentit sur le psychisme, avec une hyperémotivité, des variations de l'humeur, une anxiété. Alors, supposons que je sois malade, quelles vont être les conséquences de ces troubles ? Comme je vous le disais au début, cela va se répercuter sur les différentes sphères de votre vie. La vie familiale est grandement fragilisée, à l'image de ce que vous ressentez. En effet, on sait bien que la vie alimentaire est un moyen d'être réuni, c'est un important vecteur de communication. Lorsqu'un trouble du comportement alimentaire s'installe, la tentation de s'isoler se fait de plus en plus grande à l'heure des repas. Cet isolement permet d'éviter les conflits avec vos proches. Et ce même isolement s'étend hors du cercle familial. La vie sociale est fragilisée à son tour. Vous n'avez plus confiance en vous, vous pensez que vous ne méritez pas la compagnie de vos amis, vous vous isolez, vous vous renfermez et vous voulez éviter toute situation angoissante. Lorsque le trouble s'installe, la vie professionnelle est mise en danger. La fatigue, le ralentissement psychique conduisent à un véritable épuisement. L'intensité des préoccupations alimentaires peut rendre les conditions de travail impossibles. Concentrer devient difficile, l'efficacité est moindre, et cela vous rajoute un facteur anxiogène vis-à-vis de l'entourage professionnel. Donc ça a une vraie incidence sur ma vie en fait ? Oui. Surtout qu'au-delà de toutes ces descriptions, sachez qu'aucun patient n'a la même maladie qu'un autre. Parce que personne ne se ressemble. Et cette notion d'individualité dans la maladie est extrêmement importante. Vous êtes nombreux à souffrir de ces troubles, mais chacun a ses raisons. Et alors, comment je peux m'en sortir ? Vous devriez aller consulter rapidement. Plus vite vous consulterez, plus vous éviterez que ces troubles ne s'installent et deviennent chroniques. Et ça permettra aussi de réduire vos souffrances psychiques et physiques. Et cela évitera à votre organisme de se fragiliser. Il faut accepter de l'aide pour vous en sortir. Eh bien, merci beaucoup, docteur. J'y vais de ce pas. Mais concrètement, je vais où ? Pour trouver la structure de soins adaptés, je vous conseille de prendre des renseignements par le réseau TCA de votre région ou le réseau national AFDAS ou d'appeler le numéro vert anorexie-boulimie-info-écoute. Sous-titrage ST' 501